Musique Le passage à la facturation électronique est un incontournable et je pense que sur ça, il est préférable d'anticiper plutôt que de subir. Nous avons suivi la formation qui était proposée par l'Ordre des experts comptables pour être experts comptables référents dans le domaine de la facturation électronique. Nous avons formé nos managers et enfin, on a fait un webinaire avec le reste des équipes. C'est vraiment de leur expliquer un peu ce que va être la facturation électronique puisque pour l'instant, c'est encore flou pour les clients. De leur expliquer le fonctionnement, le déroulement de chaque étape, les faire amener à cette évolution qui sera obligatoire d'ici peu de temps. Ça va renforcer nos liens avec nos clients puisqu'on sera en temps réel dans leur gestion d'entreprise, on pourra mieux les accompagner. Lors des restitutions de bilan, il faut communiquer tout simplement. Si on ne dit pas aux clients qui ont cette obligation, comment on va y passer et en quoi on peut les accompagner, on ne réussira pas à faire avancer nos clients. Je pense qu'il va y avoir trois acteurs là-dessus. Il va y avoir les banques dans un premier temps. On a le deuxième secteur qui va se lancer là-dedans, ça va être le secteur des outils informatiques, des prestataires informatiques. Et il y a une solution qui est proposée par moi, qui est jefacture.com et qui est vraiment fait par la profession, pour la profession. Et de ce fait, pour moi, c'est un gage de sérieux. Le coût nous paraît tout à fait cohérent par rapport à ce qui est prêt à accepter le client. Troisième point pour moi, c'est tout ce qui est bien sûr les services complémentaires que propose jefacture.com, à savoir l'archivage, mais aussi derrière les solutions proposées dans le cadre de l'évolution de la loi PACTE, à savoir le règlement des factures fournisseurs et la gestion des relances clients de nos clients. Le client, il a une seule source d'informations. L'ensemble de ses fournisseurs vont déverser sur cette plateforme. Tout va passer par cette plateforme. Il est sécurisé au niveau de l'archivage et surtout, il n'a pas à préparer tous les mois les documents à transmettre à l'expert comptable. De notre côté, nous, l'expert comptable, l'intérêt, c'est déjà un gain de temps. Parce que, globalement, les factures, on n'a pas à les réclamer aux clients. Elles arrivent automatiquement. Donc, c'est un peu à nous de les forcer à avancer. Le gain de temps, on va aussi proposer des nouveaux services ou développer des services plus importants aux clients. Je pense notamment au tableau de bord puisque c'est clair qu'aujourd'hui, en ayant un flux régulier d'informations, on va avoir un état de la situation réelle de l'entreprise à l'instant T et pouvoir donc améliorer la qualité de service client dans ce cadre-là. C'est vrai que c'est une évolution indéniable dans les cabinets. Le fait de passer demain avec jefacture.com, on aura l'ensemble de services complémentaires totalement dématérialisés, va nous permettre vraiment demain de faire une évolution continuée, l'évolution de la profession, évolution qui pour moi est inéluctable puisque aujourd'hui, le papier va disparaître à la fois dans le cadre de la pratique mais aussi dans le cadre d'une démarche un peu RSE également.